La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les hommes politiques se disputent la vedette dans les journaux Paris ce lundi 18 septembre 2023. À la une de Réoumi Quotidien, Dr Abdoul Rahman Diouf, qui était l'invité du Grand Oral sur Réoumi TV, dit se sentir prêt pour la course présidentielle. Candidat à l'élection du 25 février 2024, Abdoul Rahman Diouf mise sur le secteur privé, souligne Réoumi, où il revient sur son programme, notamment l'aspect économique de celui-ci. La démocratie sénégalaise a été aussi diagnostiquée par Dr Abdoul Rahman Diouf, qui s'est à l'occasion prononcée sur l'emprisonnement d'Ousmane Soukou et de nombreux jeunes Sénégalais. Dr Abdoul Rahman Diouf n'a pas manqué de retracer son parcours qui, combiné à son programme et son profil, pour en faire de ses nombreux sympathisants des électeurs au soir du 25 février 2024. Le Grand Oral de Dr Abdoul Rahman Diouf est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. À la page 4 de ce même journal, on nous apprend le ralliement à la cause d'Amadouba, d'Abdoulaye Daoudé Diallo, un soutien obligé, souligne cependant Réoumi. En effet, mon confrère El-Ajim Ossourniaï fait remarquer qu'Abdoulaye Daoudé Diallo, dans son discours de plus d'un quart d'heure prononcé ce samedi devant la presse, s'est bien gardé de prononcer le nom du candidat de Beno Bokouyakar, Amadouba. Remarque faite aussi par le quotidien L'Info, qui parle par conséquent de drôles de soutien d'Abdoulaye Daoudé Diallo, qui dit oui à Maki, mais ignore Amadouba dans son discours. Oui, il n'a fait aucune mention du PM dans son discours, confirme le quotidien, où il déclare tout de même renoncer à sa candidature. ADD sans mots, titre par conséquent le journal de Madjambaljagne. Et le journal Observateur propose le diagnostic du oui ni non de ADD, qui a omis volontairement le candidat de Beno Bokouyakar dans son discours. L'Obs pose aussi un regard sur la volte-face et le jeu d'ego. Il va vendre cher sa peau, prédit ou alfou quotidien, qui rapporte aussi qu'ADD a snobé Amadouba lors de son discours où il annonce le retrait de sa candidature. Source A nous en dit plus, soutenant que lors de l'enterrement de première classe de son projet de candidature au profit de l'unité de Beno, ADD a refusé la collade à Amadouba. Le boss du Conseil économique, social et environnemental a même découché des pics assassins contre le PM. L'enjeu de ma candidature, c'était de préserver la sauvegarde des valeurs que portent les apairistes authentiques. A-t-il lancé, avant d'ajouter, n'avoir pas hésité un seul instant à se présenter parce qu'il peut valablement revendiquer une double légitimité. Et Source A indique aussi qu'en aucun moment, le maire de Boquet-Dialoubé n'a accepté de prononcer, ne serait-ce qu'une seule fois le nom du candidat de la mouvance présidentielle Amadouba, son frère ennemi. Direct News voit par conséquent un manque de sincérité et d'élégance dans le discours d'Abdelhaïda ou de Diallo. En tout cas, ADD a renoncé officiellement à sa candidature dissidente à la présidentielle de 2024 et a rendu les armes renseignes sud-coutiliennes qui voient par conséquent Amadouba en roue libre au sein de la PRB, non obstant à Lingouindjaye, Bounjoun et Mambouidjawo pour l'instant. Justement, l'observateur rapporte des manœuvres politiques et tente de percer le mystère de l'audience entre Maki Sal et Mambouidjawo. En effet, si on en croit le journal du groupe Futur Média, le président a rencontré discrètement le maire de Kolda samedi à Mermoz. Et Bounjoun, reçu par Serine Munterra, va lui annoncer sa candidature. Nous apprend Besbi le jour, qui qualifie d'addition la décision d'Abdelhaïda ou de Diallo de répondre à l'appel de Maki Sal. Maki Sal, qui a fait plier Abdelhaïda ou de Diallo, si on en croit les échos, qui souligne comme objectif barrer la route aux entrepreneurs du chaos et préserver le leg du président Maki Sal. Ramadouba, après cette décision d'ADD, a lui donné des gages, remerciant d'abord le président du conseil économique, social et environnemental, avant de promettre qu'ils gagneront ensemble et travailleront main dans la main. Benoboukouiakar limite la casse en déduit titre enquête, qui rapporte la décision d'Abdelhaïda ou de Diallo de renoncer à présenter sa candidature pour 2024, décision qu'il explique dans ce journal, qui signale par ailleurs que le PS se range derrière le choix de Maki Sal, contrairement à Chertidyan Gadio qui lui tourne le dos. Mais rien n'est garanti avec Abdelhaïda ou de Diallo, semble dire le professeur Moussa Djaou dans Yor Yorbi. En effet, selon l'enseignant en sciences politiques à l'UGB, il serait étonnant qu'ADD mobilise des foules pour Amadouba. Le président Maki Sal a été, lui, mecnoisé à New York, où il s'est déplacé pour la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, rapporte Yor Yorbi, qui livre en image la soncorisation de ce déplacement du président Maki Sal. Soncorisation qui a conduit à l'annulation de sa réservation d'hôtel, selon ce journal, qui reparle de l'interdiction de la tournée de Malik Gakou et nous apprend qu'Yayoui Askanoui craint le syndrome Ousmane Sonko. Sur ça, dévoile justement le plan d'Ousmane Sonko pour le parrainage. En effet, selon ce journal, le leader de PASTEF entend se faire parrainer par les citoyens, étant entendu qu'il est sûr de son aura auprès des masses, mais comme pour jouer sur deux registres, le maire de Ziegenshor va aussi demander que Bacirou Diomaïfaï soit parrainé par 13 de ses 25 députés, révèle Source A. Et Libération dévoile ce que demandent les avocats de Sonko, dont les requêtes déposées devant la Cour de justice de la CDAO. L'on y dénonce, selon ce journal, la séquestration et la détention arbitraire de Sonko et l'on existe sa libération et sa présentation à la présidentielle, tout comme la restitution de ses biens et la reprise du procès de suite beauté. Et dans l'affaire des deux policiers tués en Gambie, Yor Yorbi nous apprend que le suspect est un ancien combattant du MFDC. Revenons dans Libération, qui revient sur une descente musculée de la BR et du GIGN au lycée Maurice de la Fosse après la présence annoncée de cocktails Molotov dans une maison de service. Les gendarmes ciblaient une maison située vers le centre de formation artisanale, précise ce journal, qui signale l'arrestation de cinq membres d'une même famille après une perquisition. Au même moment, à Saint-Louis, un départ de pirogue a été évité de justesse. Le convoyeur de migrants clandestins qui aurait versé entre 300 et 400 000 francs CFA a été arrêté, rapporte Libération. Et Wolf Coutinian rapporte une alerte sur le déficit d'enseignants à quelques jours de la rentrée des classes, soulignant plus de 200 non remplacés à Matam Issejou. En Saoudi Pro League, Sadio Mane affole les conteurs sur un croix à stade qui lui attribue six buts en six matchs. Réoumi Coutinian, dans sa version sport, confirme ce sixième but en six matchs pour Sadio Mane à Al-Nasr, pendant que Sounoulam nous conduit à Bandioul, qui a chauffé à 180 degrés, lors du face-to-face entre Maudlo et Amabaldé, qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.